Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Youtube KolbeouBR potsade på Beispieled Mohamed Al-Bukhay Mırhabö chip Philadelphia Aşızlarée есть Vídeo jes queres Vídeo jdeyde Ibrahim Al Kーレ Toujours le livreام d'appren squishy Elle pratique 6 years old in my first cours L' peasants c'est la première partie de la civilisation universelle je vais vous présenter la présentation de cette unité je vais vous présenter les exercices et après je vais vous présenter tous les jours, un vidéo en pratique de français je vous remercie c'est bien comme vous le voyez j'ai 4 photos ici A, B, C, D dans la première image ici il y a ici comme vous le voyez la civilisation c'est la civilisation la civilisation aztec c'est la civilisation aztec c'est la civilisation aztec c'est l'Amérique du Sud dans l'Amérique du Sud dans l'image B il y a des fresques c'est à dire les menhoutes il y a la civilisation mesopotamienne c'est-à-dire la civilisation aztec pour l'image C il y a ici une mosquée comme vous voyez entourée par des arts donc cette mosquée se trouve à l'Espagne et plus particulièrement à Cordoba c'est la courbe 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 donc l'image D représente la civilisation aztec c'est-à-dire la civilisation égyptienne d'accord la civilisation égyptienne c'est vrai donc au-dessous de ces photos il y a une question qui est très simple suivez avec moi s'il vous plaît donc j'observe les photos puis je complète le tableau par la lettre convenable qui a dit qu'on a vu ce qu'on a vu et qu'on a vu ce qu'on a vu la courbe c'est la courbe c'est la civilisation de l'Hadarath et qu'on a vu les photos photos A, B, C ou bien D c'est bien la mosquée de Cordoba qui est la courbe qui est la courbe la courbe c'est la courbe c'est la courbe c'est la courbe l'Espagne donc photo c'est quelle photo ? c'est la photo C d'accord la photo C c'est bien deuxième civilisation c'est fresque de la civilisation Mésopotamienne fresque de la civilisation Mésopotamienne c'est-à-dire l'Menhoutet de l'Hadarath de l'Bilad de l'Rafiden ou de l'Iraqi donc il y a l'image pardon il y a l'Hadarath de l'Iraqi B les vestiges de la civilisation azteque les vestiges de la civilisation azteque donc lorsqu'on parle des vestiges c'est-à-dire l'Baqaya de l'Hadarath des vestiges est-à-dire le astronome de l'Amérique l'Amérique de Sud donc presque de la civilisation égyptienne c'est très bien passons maintenant à la première unité qui concerne les civilisations universelles donc à la fin de cette unité nous avons donc à la fin de cette unité nous devons dire ce que nous devons dire le projet nous devons dire le projet réaliser une revue de jeunesse donc nous devons faire ou nous devons faire une revue une magiella chababienne même dans le bureau en papier ou en numérique par PC portable donc nous devons dire PDF et Word consacrer aux grandes civilisations universelles et nous devons dire cette magiella c'est une grande exposition l'alami c'est vrai ? mini projet 1 organisé une exposition photo mini projet dans ce projet mini projet c'est un projet qui est un projet c'est un projet c'est un projet La civilisation égyptienne, c'est-à-dire les gravures, c'est-à-dire les rouges, les naîtres, les fresques, c'est-à-dire les judéries, les sites, c'est-à-dire les mémoires, les portraits, les céramiques, etc. Mini-projet 2, commentaire, c'est-à-dire un document audiovisuel, c'est-à-dire un document audiovisuel, c'est-à-dire un document de projet, c'est-à-dire une vidéo. Une visite guidée d'un musée exposant les œuvres d'art ou d'un jardin d'une civilisation universelle, c'est-à-dire un document qui va faire une vidéo, qui va être en train de faire une zéâre de la civilisation, d'accord ? Ou la, la maire, la maire, la maire, la maire, la maire, la maire. Nous allons apprendre à, donc, on va dire le mot, là, on va voir dans l'âchère de l'Unité, le message que nous avons fait. Nous allons apprendre à, donc nous allons apprendre à, donc nous allons apprendre à cette vidéo. Saisir des informations à partir d'un document audiovisuel, c'est-à-dire qu'on peut écrire des documents de la vidéo, lire des textes documentaires, c'est-à-dire qu'on peut écrire des documents qui sont thaiques, chercher les informations sur l'exposé en lien avec le thème, c'est-à-dire qu'on peut écrire des informations, qui sont un thème qui est la civilisation universelle Memoriser un récit court et le reproduire en autodictée c'est-à-dire qu'il s'agit d'un récit et d'écrire la formule c'est-à-dire qu'il s'agit d'un récit selon un récit chronologique pour qu'il s'agit d'un récit d'un récit d'un récit pour qu'il s'agit d'un récit de récit sur les grandes civilisations universelles dans une petite liste la grande liste la grande liste pour développer l'esprit de la recherche c'est-à-dire qu'il s'agit d'un récit d'un récit de récit de la recherche en fait, nous allons utiliser comment nous allons utiliser pour nous révéler ce projet et pour qu'il s'agit d'un récit d'un récit de l'éducation et qu'il s'agit d'un récit de l'éducation pour chercher un mot et une information pour voir qu'il s'agit d'une belle liste ou la seulegasité des suffixes qui sont des touffes de la même qui a écrivain des assorts qui se fait des quelques termes pour former des gentilés les gentilés sont les nesbes on peut dire un mâcré on peut dire qu'un mâcré on peut dire qu'un casablanca on peut dire c'est un casablanca on peut dire qu'un mâcré c'est un mâcré le nom donné aux habitants on peut dire qu'on a donné les sœurs d'un dîner d'un dîner ou d'un dîner ou d'un dîner ou d'un dîner ou d'un dîner la phrase nominale et verbale on peut dire qu'on a donné la phrase nominale et verbale en fait l'unité il y a les adjectifs et l'attribut le passé composé et l'imparfait de l'indicatif c'est-à-dire qu'on a donné le passé composé ou l'imparfait ce sont les deux temps de passé les marques d'accord pour les adjectifs et l'attribut les accions graves et les circumflexes on peut dire qu'on a donné l'unité une les civilisations universels j'espère que cette vidéo c'est l'écrivain de la vidéo et j'espère que vous avez j'espère que vous avez j'espère que vous avez la vidéo j'espère que vous avez